Bonjour, c'est Naïma Bensoum, je suis l'animatrice du Centre social Maroc Avenir. Les familles étaient vraiment très contentes du fait qu'elles partent en séjour, surtout il y a des familles qui ne partaient pas depuis longtemps, deux ans, trois ans. Donc c'était pour eux une évasion et on voit le changement entre le départ et quand on arrive, ils étaient tellement contents, les yeux des enfants ébahis, qui sont contents d'aller à la piscine, d'aller à la plage, de participer aux activités du soir. C'était vraiment des séjours magnifiques et à chaque fois on se croise là après le séjour, ils n'arrêtent pas de répéter que c'était bien. Oui, c'était vraiment, ça nous a permis, moi je vois des gens qui ne se parlaient jamais ou qui ne se connaissaient même pas du tout, qui commencent à se parler, à partager, à s'inviter. Moi j'étais personnellement, vraiment, les gens préparent et ils partagent, ils donnent à sa voisine, à sa copine. Non mais c'était vraiment un moment de convivialité. On essaie de leur ramener, faciliter certaines choses qu'on s'exprimait, on arrive doucement, on les accompagne, on les aide. Et voilà, c'est l'accompagnement au quotidien. C'est un accompagnement sincère, au point qu'on parfois, on pense qu'ils sont des membres de nos familles. C'est plus que des gens qui passent. Rive, par exemple, quand il y a la projection sur les séjours et tout, ils ne comprennent pas tout. Moi, comme je suis d'origine maghrébine, je parle couramment l'arabe et je l'écris, donc je les prends à part, j'explique et tout ça. Et là-bas, quand ils ont des enfants et tout ça, ils ne peuvent pas s'occuper des trois à la piscine. On se charge de un ou de deux. C'était vraiment dans le partage. On est toujours là en créant des ateliers, en les accompagnant pour faire des achats. C'était vraiment leur faciliter le quotidien. Le plus grand témoignage, c'est le jour de départ. Ils sont tristes. C'est tout ce que je peux dire. Et quand je pose la question, au point, une gamine, elle a dit à sa maman, est-ce qu'on peut changer notre maison avec le bengal de ces jours ? Nous, on reste là et on leur donne notre maison. Tellement il était contente. Il a voulu se séparer de sa maison. Il faut être courageuse et patiente et calme. C'est tout. Sous-titrage ST' 501